Bonjour, nous allons aborder le sujet des couverts végétaux semés en interculture courte, à savoir entre deux céréales. Il y a deux périodes pour semer, historiquement c'était après moisson, après des petits déchômages pour faire lever les adventices ou les repousses de céréales. Il existe maintenant une technique, c'est des semis avant moisson qui permettent un semis avec un épandeur à fertilisant grande largeur. Pour pouvoir semer avec des épandeurs à fertilisant sur les grandes largeurs, que ce soit avant moisson mais également après moisson, il existe une nouvelle technologie qui s'appelle SAS Fly qui consiste à alourdir des petites graines pour qu'elles puissent avoir la même densité que les grosses et afin de permettre un épandage régulier sur toute la largeur d'épandage du tracteur. Nous sommes chez Louis-Marie Robineau à Ménomblé en Vendée et Louis-Marie l'an passé a semé des couverts végétaux avant moisson avec son épandeur à fertilisant de 24 mètres. Louis-Marie, pourquoi avez-vous opté pour cette technique ? Moi j'ai opté pour cette technique, c'est un gain de temps et puis aussi au niveau agronomique car là je passe à 15 jours avant la moisson environ et j'épande avec mon épandeur et après comme ça je n'ai pas besoin de cultiver le terrain, de le retasser et voilà. Et pour le réglage de l'épandeur comment avez-vous fait ? En terme de réglage oui j'ai modifié quelques points donc les bras d'orlevage je les relève au maximum, beaucoup plus que pour un épandage d'engrais et les aubes je les ai mis aussi au maximum pour épandre vu que la culture fait quand même 80-90 cm bon il faut que ça passe au dessus quand même. Et en termes de régularité du couvert dans la parcelle comment c'était ? En régularité c'était très bien, ça m'a convenu après il ne faut pas qu'il fasse devant non plus parce qu'à 24 mètres il faut que ça y aille. Et en termes de résultats de biomasse dans la parcelle comment ça s'est passé ? Le résultat, le couvert, j'ai eu un couvert qui a au moins monté à un mètre, un mètre de haut, on a fait de la bonne biomasse, qu'on a broyé avant semis de l'orge et incorporé aussi avec du fumier et un coup de crever-crope. Les avantages des couverts végétaux, semets l'été sont multiples. D'abord ils améliorent l'activité biologique des sols, ils améliorent la biodiversité et notamment la protection de la faune sauvage et notamment du petit gibier comme la caille des blés. Ça contribue à faire baisser la température du sol, cela apporte de l'humus et donc c'est important pour le bilan carbone. Enfin et surtout c'est un très bon levier dans le cadre de l'agriculture à impact positif pour baisser la pression du pétain chaudage et nous avons dans nos essais jusqu'à un gain jusqu'à 10 quintaux hectares. Aussi je vous souhaite de bons semis de couverts végétaux pour cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada